bonjour dans cette vidéo nous allons comprendre ensemble la notion de la productivité moyenne en particulier la productivité moyenne du travail donc pour définir la productivité moyenne d'une façon générale en fait c'est la production rapportée à une unité d'un facteur utilisé les autres facteurs sont supposés fixe c'est à dire si je prends une fonction de production à deux facteurs de production le travail et le capital si je veux calculer la productivité moyenne du travail je dois garder le capital comme étant fixe prenons maintenant la définition de la productivité moyenne du travail on la note généralement par grand p grand thème et grand l donc pour une fonction quelconque y est égal à f de lk la productivité moyenne est autre que la production divisé par les unités de travail c'est à dire y divisé par l qui n'est autre que la fonction f de lk sur l donc pour interpréter on peut dire que en moyenne une unité de travail produit la valeur de la productivité moyenne du travail donc on va prendre un exemple pour comprendre ensemble comment on calcule la productivité moyenne on a ici une fonction de production y est égal à f de lk qui est égal à 200 l exposant 0 5 et k exposant 0 5 on va calculer la productivité moyenne du travail au voisinage de la combinaison l 20 à 80 donc par définition la productivité moyenne du travail et m l n'est autre que y divisé par elle donc je remplace y par sa valeur c'est à dire 200 l 0 5 k 0 5 que je vais la diviser par elle du coup je vais avoir 200 x k 0 5 divisé par elle 0 5 qui n'est autre que 200 x k sur elle exposant 0 5 je fais l'application numérique donc j'ai 200 divisé multiplié plutôt par 80 sur 20 à la puissance 0 5 donc du coup je vais avoir une productivité moyenne du travail qui est égal à 200 multiplié par 80 sur 20 ça me donne 4 exposant 0 5 qui n'est autre que 2 donc j'aurai 200 x 2 ça fait 400 donc la productivité moyenne du travail est égal à 400 donc pour interpréter cette valeur c'est très simple nous allons dire que au voisinage de la combinaison 20 80 un travailleur produit en moyenne 400 unités du produit fini je vous remercie pour votre attention et je vous invite de consulter les autres vidéos qui traitent de la productivité moyenne du capital de la productivité moyenne du marginal du travail et marginal du capital dont les liens sont au niveau du commentaire de cette vidéo mais encore merci et je reste toujours à l'écoute de vos commentaires et vos besoins